Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui je vais vous aider à déterminer le meilleur moment pour récolter vos potirons, vos potimarrons et toutes les autres courges. Ils sont en place depuis de longs mois, vous les avez bichonnés pendant tout l'été. Ce serait dommage de rater le coche au dernier moment, de les récolter trop tôt ou trop tard. Aujourd'hui je vais vous donner toutes les petites astuces pour le faire juste au bon moment. Avant de récolter une courge, il faut déjà se poser la question. Est-ce que vous voulez la consommer tout de suite ou la conserver pendant tout l'hiver ? Si vous voulez la cuisiner tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle soit complètement mûre. Dès qu'elle commence à être suffisamment colorée, vous pouvez la récolter. Elle sera un peu moins sucrée et parfumée qu'à complète maturité, mais elle sera déjà très bonne. En revanche, si vous voulez la conserver pendant tout l'hiver, vous devez attendre qu'elle soit parfaitement mûre. On reconnaît une courge mûre à sa couleur bien sûr, mais surtout à ses ronds pédoncules qui devra être parfaitement sec. Le feuillage sera alors jaunis, voire comme sur ses potimarrons complètement desséchés. Très important, vous devez absolument récolter vos courges avant les premières gelées. Si vous avez de quoi les protéger avec un voile d'hivernage, vous pouvez vous permettre un petit coup de moins 1, moins 2 degrés. Mais ne prenez le risque que si c'est un froid passager et que vos courges ont encore besoin d'au moins 2 ou 3 semaines de maturité. Et attention, si votre voile d'hivernage est mouillé et au contact des fruits, il ne servira à rien, bien au contraire, il les fera encore plus gelées. Donc s'il pleut et qu'on annonce une nuit de gel, soit vous récoltez vos courges, soit vous soulevez légèrement le voile d'hivernage en mettant en dessous des arceaux ou des ficelles tendues. Pour la récolte, utilisez un sécateur pour couper les pédoncules. Ce sera plus facile, vous éviterez de casser le pédoncule trop court et la courge se conservera d'autant mieux. Voilà, à vous de jouer et bon appétit ! Et si cette vidéo vous a plu, faites dès maintenant ces 3 actions. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et parlez-en à vos amis. Et si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, laissez un commentaire sous la vidéo. Au revoir, à très bientôt !